Bonjour, Mesdames, Messieurs, chers participants, je vous présente ce jour le cours sur le contentieux international des droits de l'homme. Il s'agit ici d'étudier les principales problématiques et les principaux défis du contentieux international des droits de l'homme. Ce cours est articulé en deux grandes parties. Nous étudierons d'abord dans une première partie le contentieux international civil des droits de l'homme. Puis, dans une deuxième partie, nous étudierons le contentieux international pénal des droits de l'homme. Dans le contentieux international civil des droits de l'homme, nous aborderons la question du particularisme normatif de ce contentieux. Puis, nous verrons les spécificités procédurales des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Dans ce point, nous aborderons les questions des mécanismes universels de protection des droits de l'homme et nous étudierons le système régional africain de protection des droits de l'homme. En ce qui concerne le contentieux international pénal, nous aborderons les questions contentieux en ce qui concerne d'abord la volonté politique nécessaire pour mettre en œuvre la procédure pénale internationale, à travers la complémentarité de la coopération des États. Puis, nous verrons le caractère particulièrement complexe et difficulté de ce contexte, déjà au niveau de la phase procédurale préliminaire, puis au niveau du procédure pénale international lui-même. Voilà l'articulation de cet enseignement, qui sera naturellement suivi par un échange. Donc, d'abord en introduction, je dirais que la connaissance du droit international relatif aux droits de l'homme et la connaissance du contentieux international des droits de l'homme sont aujourd'hui une exigence pratique et professionnelle pour tout juriste. Car la mondialisation du droit et la globalisation des affaires internationales imposent. Le contentieux international des droits de l'homme désigne la catégorie des différents internationaux relatifs aux droits de l'homme et aborde la question des plaintes ou violations des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme qui peuvent être portés devant une juridiction. Mais lorsque ces plaintes sont portées devant une juridiction interne qui pourrait faire l'application du droit international des droits de l'homme, cette application du droit international par un juge interne ne transformera cette procédure en contentieux international. Il s'agit bel et bien d'un contentieux international. Le contentieux international est donc articulé non seulement sur les différents internationaux mais aussi sur les juridictions internationales. D'abord deux constats préliminaires qui paraissent nécessaires. Le premier, c'est que le nom qui est donné à l'organe, à la juridiction, si vous voulez bien, par le texte qu'il institue, n'est pas une qualification législative par rapport. On ne peut donc pas s'en tenir à la formule officielle de rétenue pour qualifier un ordinateur qui est compte de juridiction internationale. Par exemple, une commission peut avoir le statut d'une juridiction internationale. En même temps, une autre commission peut avoir plutôt un statut politique et ne pas être véritablement une juridiction. En matière de droits de l'homme, le nom de juridiction internationale est très flexible donc, car de nombreux comités internationaux ne sont pas des juridictions au sens strict du terme, mais ils exercent des fonctions traditionnelles de l'affût international. Deuxièmement, la qualification ne tient pas l'ordre, mais plutôt à ses actes. Un ordinateur est qualifié de juridiction internationale parce qu'il adopte les actes juridictionnels relatifs aux différents internationaux. Et il agit en tant que juridiction seulement lorsqu'il les adopte. Par exemple, la cour d'intégration de justice a une fonction consultative et une fonction contentieuse. Donc, elle agit comme juridiction que lorsqu'elle pose des actes juridictionnels qui relèvent du contentieux entre Etats. Au bénéfice de ces deux constats, on peut provisoirement définir la juridiction internationale des droits de l'homme comme l'organe dont la fonction est de mettre fin à un outil international par une décision obligatoire résultant de l'application du droit international. Toutefois, le caractère obligatoire de la décision peut dépendre non du statut de la décision elle-même, mais parfois de l'obligation générale de respecter et de bonne foi les conventions internationales des droits de l'homme. Ainsi, le contentieux international des droits de l'homme ne coïncide pas nécessairement, exclusivement, avec le contentieux inter-etat, qui d'ailleurs constitue qu'un volet très limité. Le contentieux international des droits de l'homme englobe plusieurs catégories de litiges auxquelles un Etat peut être parti. Mais il existe un courant qui tend à intégrer également les entreprises dans le cadre des sujets responsables des violations des droits internationales des droits de l'homme. Cette tendance reste minoritaire mais elle est à consulter, notamment en matière de justice environnementale et de justice climatique. Malgré donc les conventions internationales et les déclarations internationales qui se multiplient aujourd'hui, d'ailleurs depuis plus d'un demi-siètre, le contentieux international des droits de l'homme est toujours une perspective juridique exceptionnelle. Et les règles pour le mettre en œuvre sont d'une particulière complexité. D'où les légitimes interrogations sur sa portée, sa pertinence et son efficacité au regard des violations des droits de l'homme partout dans le monde. La justice internationale est un concept parfois flou, est un terme générique, car elle ne l'est pas souvent juste. Et en plus, son caractère international fait l'objet de nombreuses contestations. Je ne vous ferai plus loin. Toutefois, il s'agit de faire une distinction entre les ordres de contrôle des traités relatifs au patron et les juridictions pénales internationales. Les premiers ne sont pas propres parler des juridictions internationales, au cas du comité des droits de l'homme. Mais si elles ont vocation à rendre la justice internationale, nous les assignons à des juridictions internationales. Il s'agit des comités institués, dans le cas des conventions internationales, pour surveiller la mise en œuvre par les États partis de leur engagement au titre des droits de l'homme. Certes, leurs décisions ne sont pas revêtues de l'autorité à la chance jugée. Elles sont donc juridiquement dépourvues d'un caractère contraignant à l'égard de l'État qui a failli à ses obligations internationales. Ces comités sont nombreux. Au fonctionnement parfois bureaucratique et opaque, le judiciaire ordinaire n'est pas toujours informé de leur existence et de l'étendue de leurs compétences réelles. Assimilés parfois aux organes politiques de l'ONU, les recours ne sont pas forcément traités avec la diligence requise, faute des moyens humains et matériels. Il est envisagé aujourd'hui qu'une réforme de ces mécanismes est la rationalisation de la procédure pour atteindre un niveau acceptable d'efficacité. Tant à la justice pénale internationale, elle suggère volontairement ou non l'idée d'un progrès du droit international en matière de repression des crimes internationaux. Or, aux conditions pratiques des évolutions récentes qui ont notamment conduites à l'institution par le Conseil de sécurité de l'ONU et les tribunaux pénales internationaux, le cas de Rwanda et de l'Est de Bousslavie, puis à la création par le statut de Rome d'une cour pénale internationale, il convient de bien souligner les différences entre les deux types d'institutions. Le contentieux international de Baclon vise donc à établir soit la responsabilité de l'Etat pour violation des droits de l'ONU, c'est ce que je qualifie le contentieux international civil des droits de l'ONU, soit à établir la responsabilité pénale de l'individu auteur des crimes internationaux, c'est ce que je qualifie le contentieux international pénal. Exceptionnellement, on peut aussi voir un contentieux dérivé du contentieux international judiciaire ou arbitral. Ce dernier contentieux est très particulier car l'action principale en justice ne vise pas nécessairement la protection commune, mais il peut être concerné par l'action, de la décision du tribunal international. Tels sont les cas des décisions de la Cour internationale d'effectifs ou des tribunaux arbitraux internationaux. Pour éviter les développements fastidieux et surabondants, et même pour des raisons pratiques, ce dernier contentieux ne sera pas évoqué ici. Nous nous limitons donc aux deux contentieux principaux, à savoir le contentieux international civil des droits de l'ONU et le contentieux international pénal. Quelles sont les deux principales articulations de cette enseigne ? On va donc commencer avec le contentieux international civil des droits de l'ONU. La victime des violations des droits de l'ONU a la faculté de saisir les instances internationales contre les droits de l'ONU. Si après avoir été préalablement entendu par la justice interne indépendante et impartiale, sa cause s'inscrit dans le permis des critères précis fixés par la Convention internationale de l'ONU. Il s'agit de porter sa cause devant la communauté internationale pour que soit reconnue la responsabilité d'un État qui aurait violé les droits de l'ONU, et donc la justice interne n'a pas pu ou n'a pas voulu établir de telles violations. Mais la maîtrise de ce contentieux très particulier passe par la compréhension du particularisme des règles internationales relatives aux droits de l'ONU et par la spécificité procédurale des mécanismes internationaux de protection des droits de l'ONU. Abordons donc le particularisme normatif du contentieux international civil des droits de l'ONU. Ce particularisme normatif est caractérisé par le régime juridique spécifique et par une forme de diversité prolifique des normes internationales des droits de l'ONU. D'abord, le régime juridique spécifique. En 1945, la Charte des Nations Unies ne s'est pas contentée de proclamer la foi dans les droits fondamentaux de la personne humaine. Elle a tracé le chemin qu'on va appeler un idéal de la dignité humaine inhérente à tout le monde d'une famille humaine. Emprunter ce chemin, c'est accepter de parcourir le long trajet qui va de la Déclaration universelle des droits de l'ONU de 1948 aux récents instruments juridiques internationaux qui tentent d'apporter une base légale suffisante et permettre la défense efficace des droits de l'ONU sur le plan international. Pour mieux comprendre les mécanismes internationaux de protection des droits de l'ONU, il est important de s'approprier au préalable le caractère particulier des normes relatives aux droits de l'ONU. D'abord, le caractère objectif que l'on s'accorde à reconnaître aux droits de l'ONU conduit à la remise en question du principe classique de la réciprocité dans les relations entre États. Comme le relève la Commission européenne du droit de l'ONU, dans une décision de principe Autriche contre l'Italie du 11 janvier 1981, les obligations souscrites par les États contractants dans la Convention sont essentiellement objectives. Cette objectivité vient du fait qu'elle vise à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les embêtements des États contractants, plutôt qu'à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces derniers. En d'autres termes, la Convention internationale protectrice des droits de l'ONU tente à assurer, au nom de valeurs universelles supérieures aux États, la protection des individus. Ce caractère relatif et contingent du traité international ne vaut pas pour la Convention internationale relative aux droits qui, par sa nature même, met à la charge de l'État-parti des obligations dont le respect, comme le rappelle d'ailleurs le conseil de l'ONU, s'impose non à titre de contrepartie des droits consentis par les autres États signataires, mais à raison des engagements pris à l'égard des personnes bénéficiaires. C'est dans ce sens que la Cour européenne de l'ONU a fortement souligné dans sa décision et l'ONU contre l'ONU du 18 janvier 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 du 18 janvier. Car la différence de traité international classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus d'un réseau d'engagement, si on a la pratique, elle crée des obligations objectives qui, au terme de son préambule, bénéficie d'une garantie collective. La Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités confirme pleinement cette analyse. D'ailleurs, l'article 60, paragraphe 5, dispose l'expressement que la violation, même substantielle, par un État contractant de dispositions relatives à la protection de la personne humaine n'autorise pas les autres parties à mettre fin aux traités. Ainsi, l'impact d'un droit reconnu par une disposition internationale est d'autant plus grand que cette dernière est directement applicable. L'individu peut alors l'invoquer directement devant les juridiques internes. L'applicabilité directe suppose donc que la règle internationale n'a pas besoin pour être applicable d'être introduite dans l'ordre juridique interne par une disposition sociale. Cette question de la réception de la règle conventionnelle dans le droit interne, qui vaut pour toute convention internationale, relève d'une régime constitutionnelle des États, qui définit l'attitude générale de l'État face aux droits internationaux. La primauté de la norme internationale protectrice des droits de l'homme ne doit pas en effet être comprise comme impliquant nécessairement que la règle internationale va devoir se substituer à la règle interne du droit inférieur. La convention internationale confie au premier la possibilité, le soin d'assurer le respect des droits qu'elle est. Ces règles de fonds ne visent pas à supplanter le droit interne, mais, si besoin, à le compléter ou à pallier ses insuffisances. La convention internationale n'impose donc pas aux États d'introduire dans leur droit interne des règles juridiques identiques sur les parlements. Elle institue simplement un minimum de protection qu'elle définit de façon uniforme pour tous les États contractants et atteint son objectif en harmonisant les ordres juridiques nationaux en fonction de ce standard minimum. La coordination tient à la qualité de la norme internationale et cette condition est double. Elle tient d'abord à l'intention des partis contractants. En droit international, comme l'énonce la Cour permanente de justice, dans son avis du 3 mars 1928, l'affaire de la compétence et de l'union identique, selon un principe bien établi, un accord international ne peut comme tel créer directement des droits et obligations pour les particuliers, sauf, ajoute la Cour, à ce que les parties contractantes aient exprimé leur intention d'adopter des règles déterminées et créant des droits et des obligations pour des individus et susceptibles d'être appliquées par les tribunaux nationaux. L'effet direct de la norme internationale est l'exception et tient à l'intention exprimée par les États partis de traité. Cette condition est généralement remplie par les conventions internationales des lois, puisque c'est l'objet même de leur proclamation que de reconnaître les droits aux individus. En second lieu, il faut que les dispositions de la convention en cause soient suffisamment précises, à la fois dans leur objet et dans leur forme, pour être appliquées dans l'ordre interne sans mesure complémentaire d'exécution. C'est l'appréciation de cette dernière condition qui va bien souvent permettre au juge national de reconnaître ou non l'effet direct d'une règle internationale protégeant les droits aux individus. A l'inverse, les conventions internationales contenant des dispositions progrès, des dispositions générales ou la mise en œuvre des droits proclamés et subordonnés aux mesures d'exécution législative ou réglementaire que les États doivent prendre sont dépourvues des faits directs. L'effet direct a ainsi pour conséquence essentielle de conférer au judiciaire un titre à gérer et au juge national un titre à statuer. Le juge interne est le juge du droit commun de la convention internationale du fait direct. C'est à lui, au premier chef, qu'il appartient d'assurer la sanction du droit garanti par la convention internationale sur les droits. Alors, sous réserve du caractère de la règle que nous venons d'examiner, la portée réelle de la norme internationale protégeée des droits de l'homme, en droit du terme, tient aussi aux modalités d'exercice du droit recommandé. Ce serait une lourde erreur de croire que les conventions internationales du droit de l'homme, ayant un effet direct, accordent au judiciaire une protection absolue et par conséquent constitue en matière de moyens de défense la panacée. Si, invoquer utilement le pacte devant le juge interne suppose de connaître les conditions dans lesquelles, selon ses instruments internationaux, l'individu peut se prévaloir des droits reconnus. On doit alors distinguer les droits intangibles, les droits conditionnels et les droits indirects. Les conventions internationales définissent des droits auxquels l'État parti peut porter atteinte et qu'il doit maintenir. Certains droits sont intangibles. En toutes circonstances et en tous lieux, ils ne peuvent faire l'objet de restrictions de dérogation. La Commissaire européenne de l'homme, par exemple, énonce cinq droits intangibles. Le droit à la vie. Le droit de ne pas être torturé ou de subir des traitements humains dégradants. Le droit de ne pas être placé en esclavage ou en servitude. Et de ne pas être astreint à un travail forcé. Le droit à la non-rétroactivité de la loi pénale. Et enfin, la règle non bis in idem, qui interdit aux juridictions d'un même État de poursuivre ou de punir pénalement pour la même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Ces droits individuels relatifs à l'intégrité physique et morale de la personne et à sa liberté forment, ce qu'on appelle dans le jargon, le noyau dur des droits de l'homme. Et offrent ainsi à l'individu une protection bi-absolue. Mais le pacte international relatif aux droits civils et politiques reprend la liste des droits intangibles de la Commissaire européenne à l'exception de la règle non bis civilienne. Mettre l'élargie à trois autres droits, à savoir le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté de la conscience et de religion, puis enfin le droit de ne pas être emprisonné pour d'être prévu à l'article 11 du pacte. Les autres droits individuels garantis par la Convention et le pacte sont des droits conditionnels, bénéficiant d'une protection relative. Le régime juridique de ces droits conditionnels n'est pas homogène. Certains droits sont susceptibles de dérogation et peuvent faire l'objet, à titre exceptionnel, d'une non-application temporaire, mais non de restriction. Il aura ainsi du droit à un procès équitable à l'expression du droit à la publicité des débats qui peut être aligné. Du droit à un recours, du droit à l'instruction, du droit à l'élection libre, etc. D'autres droits conditionnels sont susceptibles à la fois de dérogation et de restriction. Les restrictions peuvent aussi prendre la forme d'une clause générale dans le public. de nombreux droits fondamentaux, tels le droit au respect de la vie privée et familiale, la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit de manifester sa religion et ses convictions, la liberté de déplacement, bref, tous ces droits tombent sous l'empire de cette clause. La clause d'ordre public autorise l'État à limiter l'exercice du droit proclamé tout en laissant suexister le droit. Selon cette clause, l'exercice du droit en cause peut faire l'objet des seules restrictions prévues par la loi et, c'est important, qui sont nécessaires dans une société démocratique et à la protection de l'ordre. Pour être admissible donc, l'ingérence de l'État dont le droit garanti est donc subordonné à une triple condition. Premièrement, être prévue par la loi. Cette ingérence doit être prévue par la loi. C'est-à-dire, le texte international confie donc à l'État le soin de définir les attentes aux droits reconnus. Mais, la loi interne doit être entendue dans son acception matérielle et non formelle et inclue par conséquent le droit écrit et non écrit, doit être accessible aux citoyens, bref, doit être définie avec une précision suffisante. Deuxièmement, viser un but légitime. Le but légitime, ça peut être la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être économique du pays, la défense de l'ordre public, la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou même la morale publique. Mais ça peut aussi être les libertés d'autrui. Et, enfin, troisièmement, l'ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. Cela suppose donc que l'ingérence dans le cadre d'une société, dans le pluralisme, la tolérance et l'esprit de l'ouverture sont des fondements constructifs. Cette inférence, qui est nécessaire dans une société démocratique, suppose qu'il y a un besoin social impérieux qui soit proportionné au but légitime poursuit. Le strict contrôle de ces trois conditions, c'est la tâche de l'avocat que d'éviter le juge à agir en ce sens. Il s'avère donc déterminant, sauf accordé aux États, dans la mise en ligne des restrictions au droit, une marge d'appréciation discrétionnaire. Il s'avère donc nécessaire de vérifier que le droit garanti ne fait pas l'objet d'une ingérence illégitime. L'individu ne peut se prévaloir de certains droits en liaison avec un autre droit garanti dans le texte conventionnel. est ainsi garanti le droit à l'égalité dans l'exercice et la jouissance, non seulement des droits civils et politiques énoncés par le Parc, mais aussi de tout autre droit individuel que celui-ci trouve son fondement dans un autre instrument interagrémat ou dans une simple législation nationale. Enfin, notre point important, la technique de la protection par ricochet. Elle doit être ici mentionnée. Elle permet d'étendre la protection de certains droits garantis à des droits non expressement protégés. Par exemple, la Convention européenne ne garantit pas aux étrangers le droit d'asile et le droit de ne pas être expulsé ou expulsé. Néanmoins, l'État, dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de police et de l'étranger, ne doit pas porter atteinte au droit garanti à l'intéressé par la Convention. Ainsi, une décision d'éloignement du territoire de l'étranger ne peut être la cause de la violation du droit de ne pas être expulsé ou expulsé, qui n'est pas garanti à la Convention. Mais, peut, par le bénéfice de la protection par ricochet, être la cause de la violation d'autres droits protégés par la France, tel le droit à ne pas subir le traitement inhumain ou déclare, le droit au respect de la vie familiale, le droit à la vie privée. Dès lors que tout le droit interne s'avère défaillant pour garantir le respect des droits individuels, le juge national peut appliquer la norme internationale protectrice des droits, dont il est le juge des droits communs sur la France. La perspective que le judiciaire puisse exercer un repos supranational ne peut que lier à citer. Deuxième idée-force, c'est la diversité prolifique des mécanismes internationaux de protection des droits. Aujourd'hui, nous assistons à une prolifération des mécanismes internationaux de protection des droits, qui participent normalement à la construction d'un nouvel ordre mondial des droits communs. Donc, les procédures et les normes sont mises en concurrence par les acteurs officiels. Plus que tout autre élément de droits internationales, les droits de l'homme dépend fortement des variables dont il est difficile, en ce moment donné, de cerner tant la nature que les tendus de ces éléments sont complètes. L'état de la société internationale, les tendances qui la traversent, les tiraillements, voire les déchirements qui la se tendent, sont autant le point sur lequel l'esprit a peu de prise. Pourtant, sur la base de l'expérience accumulée depuis la création des Nations Unies, il est possible de présenter une perspective d'ensemble des grandes tendances de cette protection internationale des droits de l'homme au cours de ce 28e siècle. Le droit moderne assurant la protection des droits de l'homme est apparu en réaction aux violations massives des atrocités et de la fin de la Seconde Guerre moderne. Et le système est aussi partie de là. Il est évident qu'une partie, au moins, des violations auraient pu être évitées si un système inter-emplaire d'effectifs de protection avait existé. En ce temps, en 1945, lors de l'élaboration de la Charte des Nations Unies à San Francisco, les États ont esquissé les bases consécuelles et juridiques du développement futur de la protection internationale. La Charte est la base nécessaire à codifier et assurer une protection générale. Néanmoins, la Charte se devait être complétée par des textes normatifs reportés universels que par des mécanismes régionaux appropriés. Ainsi, il y a une forme de spécificité procédurale des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Il est vrai que la justice interne est considérée comme le lieu par excellence où toute victime devrait venir réclamer le respect des droits et demander réparation en cas de violation. Elle est, disait-elle, la pierre angulaire de la protection des droits de l'homme dans une société démocratique. Son indépendance et son impartialité sont nécessaires pour la réalisation d'un procès équitable et en intérêt résolvable. L'indépendance n'étant pas toujours objectivable, il convient de s'assurer que le juge saisi est le bon et que le droit réclamé n'est pas qu'une simple prétention morale. Pour y arriver, il est donc nécessaire dans chaque affaire de s'assurer de l'état de la législation interne et des noms internationaux, car leur opposabilité à l'État peut faire défaut lorsque ce dernier a modulé ses endroits ou à indiquer les limites possibles de l'opposabilité de l'instruction internationale. Ainsi, il se peut même qu'une réforme législative récente soit à la source d'une fragilisation des libertés fondamentales, compte tenu des exceptions introduites par la loi, en particulier dans un contexte de lutte contre la sécurité électorale. Il arrive dans cette situation particulière que la justice interne s'internationalise lorsqu'elle tente malgré elle de pallier les carences institutionnelles de la justice internationale en matière de loi. A défaut d'une universalisation de la justice internationale, l'État peut exercer une compétence universelle sur la base de son engagement de bonfois à réclamer tous les crimes qui, autrement, resterait impunis par l'incense des juges internationaux investis du délit. En cas de défaillance du juge interne, la justice internationale se saisira de l'affaire à la demande de la victime ou exceptionnellement d'un autre État. Ainsi, nous avons dans ce corpus des mécanismes internationaux, d'une part, les mécanismes universels de protection des banques longues et, d'autre part, les mécanismes régionaux. Mais ici, je me limiterai à présenter le système africain de protection des banques. En ce qui concerne le système universel pour la protection des banques longues, il est composé de deux types principaux d'organes. D'un côté, les organes créés en vertu de la Charte des Nations Unies, ce qu'on appelle la protection institutionnelle, et, de l'autre, les organes créés en vertu des traités internationaux des banques longues, ce qu'on appelle la protection conventionnelle. La protection institutionnelle a beaucoup évolué et il serait fastidieux de revenir sur tous les détails. On peut retenir, aujourd'hui, que le Conseil des droits de l'homme, qui a été créé par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution le 15 mars 2006, a repris les responsabilités tenues depuis 1947 par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, avec, naturellement, des modifications significatives dans son mode d'élection et dans son fonctionnement. Le Conseil est un organe subsidier à l'Assemblée générale et a donc un statut institutionnel plus élevé que celui de la Commission. Un des principaux changements a consisté à la mise en place d'un mécanisme d'examen juridique universel de tous les pays au regard des droits de l'homme. En tant qu'organe politique majeur de la nouvelle configuration de la protection internationale des droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme doit impérativement rationaliser ses travaux en y introduisant davantage de flexibilité, de fluidité, et en rendant la lecture et ses délibérations un peu plus apaisées. L'adoption par l'Assemblée générale en décembre 1966 des deux pactes, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, a représenté une étape essentielle de l'évolution de la protection internationale des droits de l'homme dans le système national. Avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, ces deux pactes forment ce qu'on appelle la Charte internationale des droits de l'homme. Les pactes imposent aux États l'obligation de respecter et d'assurer les droits de l'homme. Les États-partis doivent donc soumettre régulièrement des rapports sur les mesures législatives, judiciaires et administratives, ainsi que sur la pratique qu'ils ont adoptée pour mettre en application les droits prévus par les textes de base. Pour contrôler la mise en œuvre sur les textes, seront donc institués les comités internationaux composés des experts indépendants. La création d'un organe indépendant auquel était confié le contrôle, la mise en œuvre d'une convention internationale constitue une mesure de grande portée. La nécessaire efficacité des procédures de mise en œuvre des droits de l'homme satisfait très mal aujourd'hui la multiplicité des organes et la différenciation des obligations. Certains diront qu'il y a trop de comités. Il apparaît donc indiqué de réfléchir à une réforme globale du système de supervision des traitements en matière d'homme. Celle-ci doit donc à une simplification des procédures et à une diminution des organes de contrôle. Entre le comité des droits de l'homme, le comité contre la torture, le comité des droits de l'enfant, le comité de droits de presse, il y a trop de comités. Au point où parfois les judiciaires ne savent pas ce qu'il faut faire. Ainsi, l'État a parti de revoir ses obligations pour faire les rapports-là pour la certifier parce qu'il faut faire beaucoup de rapports à tout ce qu'il faut. Au-delà de cette réforme, il est possible d'envisager une structure unique de contrôle des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et là, je ne parle pas du conseil qui était un ordinateur politique, je parle d'une juridiction qui pourrait avoir une compétence internationale sur les droits de l'homme. Il serait donc indiqué de réfléchir à l'avènement d'une cour internationale de contrôle qui aurait donc une compétence en matière de responsabilité civile à côté de la cour internationale de justice qui ne conserve que les différents entre-États et de la cour pénale internationale qui ne se saisit que des questions de responsabilité pénale individuelle. Ce maillage de souveraineté devrait par conséquent permettre une mutation fondamentale du droit international général et plus spécifiquement du droit international des droits de l'homme. Voilà les grandes idées à retenir sur le système universel. Je ne rentrais pas dans les détails de chaque communauté, ce qui serait fastidieux. À côté donc de ce système universel, nous avons les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. Le système européen, le système inter-américain, le système africain qui nous intéresse particulièrement. Et c'est donc de ce système régional africain des droits de l'homme que nous allons parler. Ce système est souvent décrit par son efficacité. Certains auteurs ont vu le devoir de rallonger sa densité en y rajoutant d'autres mécanismes additionnels comme le DIPAD, les organisations sous-régionales ou le tribunal pénal et des droits de l'homme. J'en passe. C'est une extrapolation. Pensons que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples est l'instrument principal de protection des droits de l'homme en Afrique. Même si le système africain de protection des droits de l'homme est fondé selon les articles 60 et 61 de la Charte sur l'application du droit de détermination relativement. C'est-à-dire que le système africain de protection des droits de l'homme ne va pas se limiter à la Charte et à ses protocoles. Le juge saisi peut prendre en compte les autres instruments internationaux ratifiés par les États. Certes, les juges, les avocats, les judiciens font plus confiance à la justice intérieure. Et nous savons que le monde de la justice est très incertain en Afrique au regard des pratiques de corruption, de vénalité et parfois de méconnaissance des règles. Cependant, point d'être besoin de rappeler qu'en ratifiant la Charte africaine des droits de l'homme, sans prendre les dispositions nécessaires pour mettre ces lois en conformité avec ces dispositions, la Commission africaine des droits de l'homme considère que l'État n'a pas respecté ou ne respecte pas ses obligations au titre de l'article 1. Le fonctionnement d'un système comme le système africain reste largement entravé par de nombreux obstacles et défis, selon l'évaluation qu'on peut en faire aujourd'hui. Par ailleurs, il est difficile aujourd'hui de ne pas être rénonnant, voire ennuyer au sujet de la Charte africaine des droits de l'homme et les deux, ou plus globalement du régionalisme, ce qu'on appelle le régionalisme africain en matière des droits de l'homme. Dans l'ouvrage qu'il consacre au système régional africain de protéger les droits de l'homme, nous devons bien battre les fonctionnaires au Commissariat des Nations Unies de l'homme présente une récapitulation détaillée des normes et des différents mécanismes africains en la matière, tout en concluant à la fin à une faiblesse opérationnelle du système régional africain, je vous conseille ce livre. Toutefois, certains n'ont pas hésité de prêter quelques vertus magiques au système africain de protection droite. Tant qu'est-il si fort ce besoin de voir s'instaurer en Afrique un ordre politique respectueux ? Le consensus qui s'est dégagé au moment de son adoption ne s'est pas traduit dans la pratique des États qui se méfient toujours des contraintes du droit international, en n'y opposant leur jalouse souveraineté. La charte africaine est donc perçue comme un simple avis du gala pour accéder à la civilisation internationale. D'ailleurs, un livre entre moi qui a écrit un livre intéressant sur la commission de patronne, a souligné le peu d'intérêt que les analystes apportent au travail de la commission africaine et à la portée de ces décisions. La commission africaine elle-même a conclu dans l'affaire qu'elle s'envoie. Qu'elle a été chargée par la charte de l'obligation positive de prévenir la violation des droits en Afrique. Par conséquent, chaque État parti à la charte africaine devrait assumer ses responsabilités sans esquive. La commission, plus loin, a affirmé avec force qu'aucun État parti à la charte africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux clauses dérogatoires à la charte africaine. Il a été déclaré, suite au développement dans d'autres juridictions, que la charte africaine ne peut pas être utilisée pour justifier les violations de certaines de ses parties. La charte est un tout. La charte doit être interprétée comme un tout et toutes les clauses se renforcent mutuellement. A l'instar des autres instances internationales, la commission, ou aujourd'hui la cour africaine des droits ne peut se saisir valablement d'une plainte, d'une communication, d'une victime, que lorsque celle-ci a épuisé les voies de recours internes et qu'aucune autre juridiction international n'a été saisie. On comprend donc que la demande d'écrissement des recours internes évitent à ce que l'instance international, notamment la commission ou la loi africaine, ne devienne un tribunal de première instance pour les violations des droits de l'homme dans les pays d'Afrique. Une fonction qui ne lui est pas dévolue, pour laquelle elle ne dispose d'ailleurs pas de moyens adéquats. La commission s'est prononcée également à de nombreuses occasions pour préciser qu'il serait incorrect d'obliger les plaignants à user des voies de recours qui ne fonctionnent pas de façon impartiale et qui ne sont pas tenues de statuer conformément aux principes du droit. Le recours n'est ni adéquat ni efficace dans ce cas. C'est-à-dire que l'on ne saurait contraindre les plaignants à épuiser des voies de recours internes qui, en termes pratiques, ne sont ni disponibles ni pratiques. La commission l'a bien appelé dans l'affaire Radeau contre Zambi, Complication 111-92. La commission et la Cour rendent principalement trois types de décisions. Celles concernant les mesures conservatoires lorsqu'il y a le contenu de l'urgence. Celles concernant la responsabilité et les communications. Et enfin, celles concernant le fond des affaires. Premièrement, le fait que la commission ait décidé des mesures conservatoires dans l'affaire qu'elle s'envoie, n'a pas empêché l'exécution du leader Ogoni et de ses huit compagnies, on parle de Nigéria, du dictateur Sadi Abash, qui d'ailleurs a ignoré toutes les sollicitations des instances internationales. Par contre, dans le cas de l'affaire José Domingo Secunda, présumé membre de l'Unitat, il aurait fallu qu'un membre de la commission se rende en Amélie, où il est empisonné, pour obtenir la libération de ce dernier, qui était menacé d'expulsion vers l'Angola, où il craignait pour sa vie. Mais, Mme Barrette-Bosch n'a pas eu cette chance, car elle a été exécutée par le Boutouana, malgré la demande de la commission africaine des droits de l'homme de sursoir cette exécution. Par contre, dans le cadre de l'affaire Yavoubou-Hussène, le Président de la commission africaine a lancé avec succès un appel urgent au chef de l'État de Nigéria, pour demander d'intervenir dans le cadre de la sentence de mort contre celle-ci pour Albuquerque, et elle a été sauvée. Deuxièmement, la recevabilité de la communication devant la commission africaine suppose déjà que la requête a été acceptée comme telle par au moins 7 des 11 membres de la commission, faute de quoi elle ne sera pas inscrite sur le registre officiel des communications, qui est le plus la possible. L'article 5 alinéaire de prévoir que ce courant est nécessaire pour accepter l'examen d'une communication, ce qui peut retarder l'examen d'une plainte malgré son caractère urgent. De même, la saisie de la commission africaine ne doit pas se transformer en une entreprise calomnieuse contre les États, Ainsi, lorsque la Ligue Camerounaise des droits de l'homme qualifie les régimes politiques de trente années d'un régime néocolonial criminel incarné par le duo Aïe Loupia, et caractérisé par les barbarismes gouvernementaux, la commission qualifie des allégations d'insultantes et déclare la communication irrécevable. Troisièmement, enfin, si la commission ne rend que les recommandations, la Cour africaine des droits de l'homme, elle, rend des arrêts obligatoires. Les recommandations de la commission n'ont pas l'autorité à l'Afrique du sujet, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, pour les arrêts de la Cour qui sont obligatoires. Un auteur qui s'est penché sur la question souhaite, car l'État du Comité des droits de l'homme, des Nations unies, que la commission africaine soit plus offensive en la matière et à d'autres, un langage plus contraignant vis-à-vis des États, au lieu de se contenter des formules 20. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart, sinon la majorité des États africains, ne peuvent être poursuivis que devant la Cour, et non devant la Cour, puisqu'ils n'ont pas ratifié le protocole d'Ouaganda. Et donc, dans ce cas, beaucoup de ces États échappent à la juridiction de la Cour, sauf dans le cas exceptionnel où la commission envoie l'affaire devant la Cour. Toutefois, l'exécution des recommandations de la commission ou des arrêts de la Cour est le problème le plus important qui peut inciter le judiciable à oser s'endager dans une procédure de saisie des ordres du système africain de protection du gouvernement. Or, il n'est prévu aucune procédure spéciale pour assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations ou des saisies. Pour les arrêts de la Cour, il est prévu à l'article 29.2 du protocole d'Ouaganda, que le Conseil des ministres de l'Union africaine devrait s'assurer de la bonne exception des décisions rendues par la Cour. Ce qui, en soi, ne constitue pas un mécanisme efficace compte tenu des plaisanteurs diplomatiques au sein de cette instance. Le système repose sur la bonne foi de l'État, reconnu pour par les violations des parlements, qui doit donc s'exécuter conformément à son engagement souverain à respecter les décisions des instances africaines. L'absence de cas de suivi et d'évaluation systématique de mise en œuvre des décisions, résolution et recommandations par les États-partis, rend impossible la réunion des données précises et exhaustives du système. affirme, d'ailleurs, Germain Barichapo, qui, après une dizaine d'années à l'année du secrétariat de la Commission, en est sorti quelque peu de septième. Le secrétariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples envoie les lettres de rappel aux États, dont la violation des dispositions de la Charte a été établie, en leur demandant d'honorer leurs engagements au titre de l'article 1er d'article. Car, sur les 17 articles, ils reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans ces termes, et adoptent des mesures législatives et autres pour les articles. Les premières lettres sont envoyées immédiatement après l'adoption du rapport annuel d'activité par la Conférence du chef d'État et le gouvernement de l'Union africaine, et les autres sont envoyées le plus souvent possible. Ils envoient le même pour l'élimination des victimes, car c'est la législation du dictat des faillants qui en est la norme, comme on l'a évoqué dans l'affaire Mekongo, la communication 799-411. Voilà ce qu'on peut retenir pour le système régional africain des droits de langue. Nous allons passer à la deuxième partie de cet enseignement, le contentieux international pénal des droits de langue.